— Charles, bonjour. — Bonjour. — Alors vous l'avez dit, il faut acheter des actions, et pour plein de raisons. Et j'invite ceux qui veulent en savoir plus sur ces raisons à regarder l'autre émission que nous avons tournée ensemble. Mais vous le savez, beaucoup de gens sont réticents à acheter des actions. Ils se disent « c'est pas pour moi, c'est un truc d'initié, ça demande des compétences que je n'ai pas, et donc je vais y perdre ma chemise ». Et vous dites « en fait, ça, ce sont de fausses excuses ». — Ce sont de fausses excuses. Et ce que je dis aux gens, c'est ce que disait Dostoyevsky, c'est que l'argent, c'est de la liberté frappée. Donc si vous croyez que quelqu'un va s'occuper de votre épargne mieux que vous-même... — Vous vous trompez lourdement. — Vous vous trompez lourdement. Parce qu'il y aura des contraintes qui seront celles qu'il faut acheter telle société parce qu'on vient de signer un contrat avec elle, avec la banque, etc. Donc il y a toute une série de raisons qui font que la gestion pour compte de tiers n'est pas aussi neutre qu'on aimerait la... — Alignée sur les intérêts du client qu'on aimerait qu'elle le soit. — Exactement, comme c'est bien dit. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez ? Vous devez essayer de comprendre quelque chose. C'est que dans le fond, dans nos marchés financiers, il y a deux sortes de valeurs. Celle qui gagne de l'argent... Allez, je vais être un petit peu dur en pillant l'État, ou en s'appuyant sur l'État, en demandant des combines à l'État, ce que j'appelle le capitalisme de connivence, qui est une des grandes spécialités françaises, si vous voulez. Et puis celle qui n'a rien à voir avec l'État. Donc comme dans une expédition précédente, j'ai expliqué que les États allaient connaître quelques problèmes de solvabilité. Acheter des sociétés qui dépendent des États... — Mauvaise idée. — C'est pas une très bonne idée. Donc vous regardez les sociétés du CAC 40... Il doit y en avoir. Je sais pas s'il y en a 40, d'ailleurs. Peut-être 38 ou 39, j'en sais rien. — Non, il y en a 40. — Il y en a 40. Vous regardez ça et vous excluez toutes celles qui ont quoi que ce soit à voir avec l'État. C'est-à-dire les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés de travaux publics, tous ces trucs-là. Tous les gens qui ne vivent que par des relations quelque peu incestueuses avec l'État. Puis il en reste 10 ou 12. Ils n'en ont rien à voir. Les L'Oréal, les Snedder, les Air Liquide, tous ces trucs-là, ils n'ont rien à voir. Moins ils parlent à l'État, plus ils sont contents. Vous prenez ces 12-là, vous en achetez un portefeuille équipondéré quasiment le jour du plus haut en 2007 avant le krach de 60%. Et où vous en êtes ? — Alors vous avez fait la simulation. Vous en avez acheté 10, en l'occurrence. — Oui, 10. — Alors je vais donner les noms parce que vous les avez sélectionnés... — Simplement, ça ne devait rien avoir avec l'État. — Sans connaître... — Ni leur bilan, ni leur compte d'exploitation, ni si elles étaient chères ou pas chères. Rien. — Donc voilà. Juste sur du bon sens paysan, finalement. — Du bon sens paysan. Moi, je ne veux pas coucher dans le même lit que l'État, quoi. — Voilà. Donc un principe simple, clair et assez radical. Donc vous avez sélectionné Accor. — Bon, pourquoi ? Je ne pense pas que l'État, quoi que ce soit... — Non, c'est parce que vous aviez dormi dans des hôtels Accor. — Tout le monde. — Voilà. Air Liquide. — Tout le monde s'est servi de gaz industriel ou d'hydrogène, de n'importe quoi. Puis en plus, ils ont l'air d'être bien gérés. C'est ce qu'on me dit depuis 200 ans. Donc je peux bien le croire. — Capgemini. C'est du service informatique. — C'est du service informatique. Je ne comprends pas très bien ce qu'ils font. Mais enfin, ils ont l'air d'être utiles, puisque ça a l'air de marcher. — Oui. Et puis ils aiment bien le rugby. — Ils aiment bien le rugby. Alors ça, c'est très important. — Danone. — Danone. Tout le monde a bouffé des yaourts. — Voilà. Pernod Ricard. — Même chose. Tout le monde s'est pris une cuicte. — Voilà. Sodexo. — Sodexo, pareil. Tout le monde a bouffé dans des restaurants d'entreprise fait par Sodexo. — Bon. Total. — Tout le monde s'est servi de la voiture. — Voilà. LVMH. — Ben, ma femme, il traîne sans arrêt, oui. — Vous connaissez. L'Oréal. — Ben, pareil. Sauf les chauffes. Tout le monde s'est servi des shampoings, quoi. — Et chez les électriques... — Ben, parce que si vous boculez un peu, vous avez tout leur équipement. — Donc, OK. — Mais j'y connais rien. Je vais dire, c'est simplement parce que je me suis servi de tous leurs produits, là. — Ouais. Ça, c'est le point très important. C'est qu'en effet, vous n'êtes pas plongé dans les comptes. Vous n'avez pas fait un travail d'analyse financier. Vous n'avez pas cherché à voir s'il y aurait plus de création de valeur dans les années futures. Non. Vous vous êtes juste dit, je ne veux pas d'entreprise qui a un lien quelconque avec l'État et dont le business dépend d'une façon ou d'une autre avec l'État. À l'État. De l'État, pardon. Et alors, ce qui est très intéressant dans votre simulation, c'est que vous avez... Vous êtes parti du principe que vous les achetiez au plus mauvais moment. — Au plus mauvais moment. Au plus haut en 2007. Juste avant qu'elles baisent de 60%. — Voilà. Et puis, ensuite, donc, vous avez... — Vous rebalancez pour que tout le monde reste à 10% ? — Alors ça, c'est l'aspect technique. Mais sur la durée, on va revenir sur l'aspect technique. Mais en gros, déjà, les performances de toutes ces entreprises, elles sont positives. — Elles sont très positives. Je crois que vous avez doublé votre capital. Je ne sais pas combien vous avez fait... — Alors si on les synthétise en un indice, c'est ce que vous vouliez dire, en effet, vous doublez. — Vous doublez. C'est-à-dire que vous avez doublé, en achetant au plus haut, en 12 ans. — Vous faites 207%. — 207%. — Alors je ne sais pas exactement à quelle date vous avez arrêté la démonstration. — Vous faites 6 ou 6,5%. Comme pas en date, comme ça. — Je crois que c'est en septembre. Ça, c'est un calcul en septembre. Et le CAC 40, lui, fait... Ben, finalement, il est encore en dessous, puisque vous avez tout mis en base 100. Donc vous ne faisiez pas 207%. Pardon. Vous avez fait 107% avec cet indice. — Oui, oui, oui. — Tandis que le CAC 40, lui... — J'ai fait zéro. — Ben, voilà. — J'ai fait zéro. Donc encore une fois, si vous voulez, une méthode de sélection des actions, c'est de dire, bon, mais si j'achète des actions, c'est que, dans le fond, fondamentalement, je crois en capitalisme. Les gens qui gèrent leur affaire... Donc il n'y a pas de raison d'acheter des actions communistes, des actions étatiques, si vous croyez au capitalisme et que vous croyez que le communisme va s'effondrer. Vous voyez, c'est pas très malin. — Alors ce qui est très intéressant aussi... Alors là, on revient à la méthode. Bon, le graphique qui apparaît, là, ne tient pas compte des dividendes. Donc ça veut dire que la performance sera améliorée de 50%, grosso modo, avec les dividendes à la louche. Et parce que là, la question pourrait venir d'un de nos internautes un peu affûtés, vous avez minoré l'effet LVMH en vous assurant de l'équipondération... — J'ai toujours 10%. J'ai toujours 10% chaque trimestre. Je rebalance tout le monde à 10%. — Quand une valeur passe à 15%, vous réduisiez sa part. Donc vous avez lissé l'effet positif de surperformance de sa part. — Par contre, je continue à acheter celles qui ne marchent pas bien. Par exemple, je rachète du total avec l'argent qui vient de LVMH. — Voilà. Mais en faisant ça, ce qui est relativement simple, on va même dire rudimentaire... — Vous regardez votre portefeuille 4 points par 1 et vous passez des ordres. Ça se fait en 5 minutes. — Voilà. Vous obtenez une performance plutôt enviable. — Oui. — Donc la bourse, c'est très simple, finalement. — La bourse, si vous voulez, c'est une chose très, très simple. C'est grosso modo, vous devez acheter des gens qui cherchent à vous rendre service. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ce n'est pas difficile. Si vous êtes content des services d'accord, vous achetez d'accord. Mais je ne crois pas que vous soyez peut-être poulettes, je n'en sais rien, mais vous n'êtes pas très content de la sécurité sociale. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc les gens qui dépendent de la sécu, ce n'est peut-être pas une bonne idée de les acheter parce que vous n'avez pas la liberté d'acheter de la sécurité sociale. On vous force à acheter de la liberté sociale. Donc ce n'est pas une activité de marché, c'est une activité contrainte. Donc n'achetez rien, jamais un gars qui ne prospère que sur une activité contrainte ou subventionné par l'État. Parce que ça, vous allez vous faire racler. Est-ce que ce type de discours que vous tenez, ça s'adresse à tout le monde ? Ça s'adresse à tout le monde, à condition qu'il veuille bien, qu'il sache se servir d'un tableau Excel pour rebalancer tout le droit. Ce que je veux dire, c'est que vous mettez ça sur un tableau Excel et vous lui dites, vous pouvez le passer avec votre agent de change ou votre bourse automatique, ou je ne sais rien, et puis ça se passe les ordres automatiquement à la limite. Bon, ça très bien. Mais en fait, ma question, c'était plutôt sur la surface financière dont chacun dispose. – Ça n'a aucune importance, parce qu'il faut bien se rendre compte que l'épargne qu'on est en train de vous gérer en la mettant dans des obligations très négatives, vous ne toucherez pas votre retraite. Donc si vous ne vous occupez pas de votre épargne vous-même pour votre retraite, vous n'aurez rien. Alors vous aurez un portefeuille qui va être très volatile. En 2008, il a baissé de 50% ce portefeuille, mais vous vous en foutez. Si vous n'avez pas besoin de votre argent, vous n'avez pas besoin de votre argent, si vous n'avez pas besoin de votre argent, vous prenez une horizon 20 ans, puis s'il y a une des valeurs qui se fait acheter par l'État ou n'importe quoi, à ce moment-là vous la vendez, puis vous en achetez une autre qui fait qu'il n'y a pas d'État. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça suppose un tout petit peu de gestion, mais l'idée c'est que vous voulez que les gens qui font du beau boulot travaillent pour vous. C'est-à-dire que vous faites votre portefeuille comme vous sélectionneriez votre plombier. – Mais par contre, il faut mettre en bourse que de l'argent dont on peut se dispenser à court terme et à moyen terme. – Absolument, c'est toujours ce que je veux dire, je vais dire un truc peut-être important, qui me semble absolument essentiel, c'est que la première des choses que vous êtes quand vous êtes la paire de famille, ce qui a été mon cas, c'est que vous essayez d'acheter votre logement pour les enfants, si vous arrivez quelque chose. Puis ensuite, vous vous assurez sur la vie, c'est-à-dire sur le décès, c'est-à-dire si vous claquez, que la veuve puisse élever les enfants, etc. Et puis ensuite, si vous voulez, vous pouvez commencer à vous faire une épargne durable, donc pour acheter une résidence secondaire, vous pouvez commencer à aller en bourse. Mais ça veut dire que cet argent, vous n'en avez pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne mettez pas de l'argent dont vous avez besoin à la fin du mois, ça, ça ne marche pas. – Non, parce que là, on prend de mauvaises décisions. – On prend de mauvaises décisions et puis vous paniquez. Et puis vous ne le regardez pas. Je veux dire, moi j'ai de l'argent dans les fonds qu'on gère à Hong Kong, je ne les regarde jamais. Si j'achète encore une fois un appartement à Paris, quelque chose comme ça, je n'ai pas demandé à celui qui me l'a vendu le cours de l'appartement tous les jours. Je veux dire, ça ne veut rien dire. C'est un investissement à long terme. J'investis avec des gens compétents et puis j'attends tranquille. – Voilà, on se réveille au bout de 15 ans, 20 ans et on regarde. – Avec une bonne surprise. J'ai un de mes vieux amis qui est un lord britannique qui, quand il était jeune, travaillait en Asie du Sud-Est et il est passé un jour à Hong Kong, il a trouvé Hong Kong, c'était bien, c'était dans les années 45-50, au début. Il a mis 2.7001 dans les 3 ou 4 grosses valeurs en Hong Kong et puis il a parti, il a oublié. Est-ce qu'il n'était pas mal d'argent en 2007 à l'époque ? Aujourd'hui, il a 2,5 millions de fers à l'heure ? – Voilà, donc il faut être patient. – 50 ans après. – Et encore une fois, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, mais il ne faut absolument pas mettre d'argent dont on a besoin à court ou moyen terme parce que là, le réveil peut être très douloureux. – Et vous êtes forcé de vendre au pire moment à ce moment-là ? – Le plus souvent, par expérience, et puis on passe de mauvaise nuit. Donc pour la qualité du sommeil, il vaut mieux pas faire ça. – Il vaut mieux pas faire ça. – Charles, merci. – Merci beaucoup. – And I'll see you next week. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?